Voici le guide complet des défis Star Wars Partie 2, Lando et l'Empire sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en portant au moins deux armes de niveau épique ou supérieur. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver deux armes de niveau épique ou supérieur, comme j'ai actuellement sur moi, donc épique et mythique. Mythique c'est supérieur, votre cas c'est pas. Quand vous avez ces deux armes là, vous allez devoir survivre à deux cercles de tempête. Donc en les gardant dans votre sac à dos bien évidemment. Donc là vous vous cachez ou vous survivez pendant deux cercles de tempête. Dès que ce sera fait, normalement vous aurez terminé le défi. Alors petite astuce pour trouver des armes épiques ou mythiques, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à des emplacements où il y a des personnages qui vous vendent des armes épiques. Ou alors vous allez tout simplement dans des camps de Stormtroopers. Et dans ces camps là, vous tuez deux Stormtroopers pour obtenir deux blasters E11 qui sont des armes mythiques. Donc dès que vous avez ces deux armes dans votre inventaire, vous n'avez plus qu'à survivre à deux cercles de tempête pour débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes ou objets de niveau épique ou supérieur dans des coffres ou sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans des camps de Stormtroopers. Parce que quand vous allez ouvrir les coffres de Star Wars, vous avez de grandes chances d'obtenir justement des armes mythiques. Donc là regardez, il y a justement une arme d'objet mythique, je pense que c'est le laser, l'arbalète laser. Voilà, regardez, j'aurais ouvert ce coffre, j'aurais obtenu cette arme. Là il y avait un autre coffre, là pareil, elle m'aurait donné une arbalète laser. Donc franchement, je vous conseille fortement d'aller dans des camps de Stormtroopers pour réaliser ce défi. Comme ça, vous allez obtenir directement deux armes de niveau épique dans des coffres. Alors par contre, vous pouvez aussi ouvrir des simples coffres et avoir la chance d'obtenir une arme épique ou légendaire. Ou alors même en tuant des adversaires, vous aurez peut-être la chance de récupérer leurs armes. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de récupérer 10 armes, soit sur des joueurs éliminés ou soit en ouvrant des coffres de rareté épique ou supérieure. Le prochain défi va vous demander de participer à la capture de l'île du butin moins de 5 minutes après son apparition. Donc pour information, l'île du butin apparaît après le troisième cercle de tempête, vers la fin de partie. Ensuite, elle sera indiquée par ce logo là. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre le plus rapidement possible à cet emplacement-là pour essayer de prendre le contrôle de cette île avant que les autres le fassent. Et vous n'avez que 5 minutes pour le faire. Donc là, dès qu'elle apparaît, vous prenez la tyrolienne et vous montez directement sur l'île. Et pour prendre le contrôle de l'île, enfin pour capturer l'île, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre en plein milieu, là où il y a le poteau avec les drapeaux, et capturer l'île. Donc normalement, ça se fait en une minute plus ou moins quand vous êtes en solo. Mais si vous êtes à 4, ça se fait en 20 secondes. Donc n'hésitez pas à essayer de capturer à plusieurs pour que ça arrive plus vite. Et dès que vous aurez réussi à capturer l'île du butin moins de 5 minutes après son apparition, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires ayant une arme de meilleure qualité que vous. Donc moi, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans les camps de Stormtroopers. Donc le camp le plus facilement retrouvable, mais vous avez la possibilité aussi d'aller dans d'autres camps de Stormtroopers. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc si je vous conseille, en fait, de vous rendre à des emplacements de Stormtroopers, c'est parce que les Stormtroopers, en fait, ils ont le fusil blaster E11 qui est une arme mythique. Et comme c'est des adversaires, si vous les éliminez avec une arme de moins bonne rareté, logiquement, ça devrait valider le défi. Donc regardez, là je vais prendre une arme de rareté grise, donc c'est la plus petite rareté, et je vais aller les éliminer. Après, vous pouvez les éliminer avec des armes rares, atypiques, épiques, même légendaires, ça fonctionnera. Parce qu'eux, ils ont une arme mythique. Et mythique, c'est vraiment l'arme la plus haute de toutes les armes, la rareté la plus haute. Donc logiquement, si vous éliminez ces Stormtroopers avec n'importe quelle arme, là, logiquement, ça devrait valider votre défi. Donc là, j'en ai éliminé un. Ensuite, j'élimine le deuxième, et là, ça validera pour deux éliminations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir éliminer six adversaires, avec des armes de moins bonne qualité que vos adversaires. Donc bien évidemment, ça fonctionne aussi contre les vrais joueurs, mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser justement une arme de rareté grise, et d'essayer de tuer des adversaires, comme ça vous êtes sûr que vous avez 9 chances sur 10 d'avoir une moins bonne arme que votre adversaire. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à éliminer 10 adversaires avec une arme de moins bonne qualité, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'examiner les barrages impériaux dans plusieurs parties. Donc les barrages impériaux, c'est tout simplement les camps de Stormtroopers, que vous allez trouver un peu partout sur la map, par exemple ici à la Wichlerge. Et ce que vous allez devoir faire avec ces camps, c'est tout simplement vous rendre à leur emplacement, et les visiter dans 4 parties différentes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de regagner des PV ou obtenir du bouclier en dehors des lieux dits. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre partout, sauf dans des lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes écrits sur la map, donc Wrinkley's Highway, Grand Glacier, Restorey Drills, etc. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'extérieur des villes, et ensuite d'obtenir des PV ou du bouclier. Donc là, vous utilisez des potions, des bandages, du bouclier, des petites potions, etc. Des splashes, etc. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer l'entièreté du défi, c'est d'obtenir un total de 1138 de bouclier ou alors de vie en dehors des lieux dits pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil Blaster E11 sans surchauffer. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans des camps de Stormtroopers. Pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec leur emplacement. Et ensuite, dans ces camps-là, vous allez tout simplement tuer les Stormtroopers pour récupérer leurs armes. Parce que justement, ils ont des fusils Blaster E11 sur eux. Donc quand vous avez le fusil Blaster, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 501 de dégâts aux adversaires sans que l'arme surchauffe. Donc pour ce faire, vous avez juste à trouver soit des adversaires ou soit des bots, genre des Stormtroopers ou autre chose. N'importe quel adversaire que vous allez utiliser, vous allez utiliser votre fusil Blaster E11 sur eux, ça fonctionnera. Donc par contre, il faut obligatoirement que votre fusil ne surchauffe pas. Donc là, regardez, j'ai un adversaire devant moi. Si je tire comme ça en continu, à un moment donné, mon arme va surchauffer. Donc regardez, on peut voir le bout du canon qui devient rouge et elle a surchauffé. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réussir à infliger des dégâts aux adversaires. Donc 500 de dégâts sans que votre arme surchauffe une seule fois. Normalement, s'il est surchauffe une seule fois, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous infligez comme ça des dégâts et vous tirez balle par balle. Vous ne tirez pas en continu parce que ça risque de surchauffer. Vous tirez juste balle par balle. Et logiquement, vous devez le faire en une seule fois. Enfin, pas en une seule fois, mais votre arme ne doit pas surchauffer. Parce que si elle surchauffe, ça risque de réinitialiser le défi et vous allez devoir recommencer. Après, c'est possible que ça fonctionne même si vous vous faites surchauffer votre arme. Mais je préfère quand même vous mettre en garde. Je vous conseille quand même de ne pas faire surchauffer votre arme et de faire un maximum de dégâts. Et dès que vous aurez réussi à faire 500 de dégâts aux adversaires sans que votre arme surchauffe, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher plusieurs adversaires d'affilée avec un fusil Blaster E11 à au moins 11 mètres de distance. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans des camps de Stormtroopers. Je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, vous essayez de tuer un Stormtrooper, justement, pour récupérer son arme Blaster E11. Voilà, comme je suis en train de le faire. Ensuite, quand vous aurez récupéré son arme, donc son fusil Blaster E11, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à un autre emplacement de camp de Stormtrooper. Parce que là, le défi va vous demander de toucher plusieurs adversaires d'affilée. Et je ne sais pas si, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par plusieurs adversaires d'affilée. Parce que, par exemple, si je touche un adversaire maintenant, que je le tue, et qu'après deux minutes, je retouche un autre adversaire, est-ce que c'est d'affilée ? Si je n'ai pas switché d'armes, que je ne suis pas mort entre-temps, est-ce que ce sera comptabilisé comme d'affilée ou pas ? Donc, moi, pour être sûr que vous réussissez le défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à un autre camp de Stormtroopers et vous allez voir la technique que je vais vous proposer. Donc, regardez, là, je vais arriver près d'un camp de Stormtroopers. Normalement, il devrait y en avoir un juste en face de moi. Parfait. Et là, ce que je vous conseille, c'est de garder vos distances. Donc, les Stormtroopers sont où ? Il y en a un là-bas. On va d'abord tuer cet adversaire-là, parce qu'il va me prendre la tête. Voilà, parfait. Alors ensuite, les Stormtroopers, ils sont... Il y en a un qui est là-bas. Donc, je ping pour savoir la distance où ils sont, parce que vous devez être à au moins 11 mètres de distance d'eux. Donc, prenez vos distances. Donc là, il est à combien de distances ? 43 mètres. On va prendre de la distance. Et là, la technique pour que ça fonctionne, c'est de tirer dans un Stormtrooper. Ensuite, vous tirez dans l'autre. Bon, le problème, c'est que je ne les ai pas tous les deux en visueux. OK, là, je l'ai en visueux. Donc, je tire dans un Stormtrooper. Ensuite, je tire dans l'autre. Voilà. Ensuite, je retire dans un. Ensuite, je retire dans l'autre. Vous faites ça en illimité. Comme ça, hop, hop. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Parce que vous touchez plusieurs adversaires d'affilée. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher 7 adversaires d'affilée avec le fusil plaster E11 à au moins 11 mètres de distance. Et quand vous aurez réussi à faire ça, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec des armes ou objets de 5 niveaux de rareté différentes en une seule partie. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver 5 armes de niveau de rareté différentes. Après, vous pouvez aussi utiliser des répulsives si vous n'avez pas d'armes épiques. Parce que les répulsives sont épiques et vous pouvez les lancer sur vos adversaires. Donc là, regardez, j'ai une arme grise, j'ai une arme verte, une arme bleue, une arme violette et une arme en or. Donc voilà. Quand vous avez ces 5 types d'armes, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher des adversaires. Donc ça fonctionne avec les joueurs, avec les Stormtroopers et les bots. Dès que vous trouvez des adversaires, là, vous infligez des dégâts avec votre arme grise. Ensuite, avec votre arme bleue. Ensuite, avec votre arme verte. Ensuite, avec votre arme en or. Et puis, pour finir, votre arme épique. Vous le faites dans l'or ce que vous voulez. Vous avez compris le bail. Dès que vous aurez réussi à toucher plusieurs adversaires ou un adversaire avec 5 niveaux d'armes différentes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCM. Laber Reçon Réalisé